Une nouvelle stratégie de logging a été initiée et lancée par le régime algérien en Afrique afin de contrecarrer les avancées du Maroc dans l'obtention de la reconnaissance de sa souveraineté sur le territoire du Sahara marocan. Cette stratégie consiste à renforcer les alliances avec les pays africains qui ne reconnaissent pas encore la marocanité du Sahara occidental et d'approfondir le rapprochement avec leurs élites dirigeantes pour empêcher tout risque de basculement futur dans le camp du Maroc. Coopération économique, aide financière, intensification des échanges ou accords bilatéraux dans les domaines militaires, sécuritaires et judiciaires, la nouvelle stratégie algérienne est visiblement très agressive et vise un objectif final très ambitieux, constituer un front de pays au sein de l'Union africaine pour imposer des discussions formelles sur la décolonisation du Sahara occidental. Dans le menu des discussions des plus importantes réunions diplomatiques et sécuritaires de l'Union africaine. Cette nouvelle stratégie algérienne profite également de la médiatisation autour de la tragédie de Gaza avec l'ampleur inédite des crimes de l'armée israélienne contre les civils palestiniens pour établir un parallèle entre la question de la colonisation du Sahara occidental et la colonisation israélienne de la Palestine. Selon nos sources, dans le sillage de cette stratégie, il a été demandé à tous les dirigeants algériens civils comme militaires lors de leur prise de parole publique, de faire des comparaisons incessantes entre les « souffrances » des Sahraouis et les « souffrances » des « palestiniens ». Un exercice de communication qui vise à salir l'image du Maroc sur la scène africaine en l'assimilant à une « puissance colonisatrice et meurtrière », un élément de langage qui vise à instrumentaliser le sentiment profondément anticolonialiste et ani-impérialiste des opinions publiques africaines. Selon nos informations, cette stratégie vise à dérouler le tapis rouge et à réserver des accueils chaleureux et exceptionnels aux chefs d'État des pays qui ne reconnaissent pas encore la marocanité du Sahara occidental afin de les mettre en valeur et de les convaincre de la sincérité de l'amitié de l'Algérie. Et cette stratégie a commencé dès le 28 février dernier avec l'accueil prestigieux réservé par le président Abdelmajid Teboun au Philippe Jacinto Niuzi, président de la République du Mozambique, l'un des pays africains qui soutient activement la cause du polisario. Selon nos sources, les autorités algériennes travaillent sur la programmation des visites de plusieurs autres chefs d'État et il s'agit notamment des présidents de la Tanzanie, du Ghana, du Zimbabwe ou du Kenya ainsi que de la Namibie. Il s'agit enfin essentiellement des pays africains qui n'ont pas encore sauté le pas pour reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Sous-titrage Société Radio-Canada